Oh yeah, bien bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blablinux pour une nouvelle vidéo. Par avance, désolé si le son est pourri, il l'est peut-être pas, mais s'il est, eh bien désolé, mais j'avais la flemme de me rendre jusqu'à mon bureau pour prendre mon bon casque. Ici j'ai un casque faillé, comme on dit, un casque à 5€ de chez Action, mais bon, ça fait l'affaire. Et VirtualBox, nouvelle version, donc VirtualBox 7.0, donc hier ou avant-hier, je sais plus, j'ai réalisé une vidéo, une vidéo sans explication, aïe, 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 sans explication, certains n'aiment pas ça. Quand je dis sans explication, il n'y a pas d'explication, on voit, mais il y a des explications textuelles, mais malgré ça, certains n'aiment pas, pourtant il n'y avait pas grand-chose à comprendre. On va cliquer sur Nouvelle pour Nouvelle, Machine Virtuelle, on va préciser un nom, pour ma part, ce sera Ubuntu. Alors, le répertoire d'installation, il est bon, l'image ISO, je vais utiliser une image ISO de Ubuntu 22.04.1, type Linux, version, et bien je vais chercher donc Ubuntu 22.04. Sachez que cette nouvelle fonctionnalité fonctionnera, donc marchera avec Ubuntu, avec les variantes officielles d'Ubuntu et les bases Ubuntu. Pour le reste, je ne pense pas, ou alors tester. Alors, on peut skipper ce mode d'installation, donc le mode d'installation sans attendre, mais je ne veux pas le skipper puisque je veux vous le présenter. Alors, ici, il y a déjà un username, un password, un hostname et un nom de domaine de précisé, mais cela, on peut le modifier. Ok, voici le mode passe, regardez-le et retenez-le, ou alors vous mettez un mode passe personnel, d'accord ? On peut également demander à ce que l'installation se passe en arrière-plan, en background. Alors, important, on peut préciser l'image ISO des additions invitées. Pourquoi ? Parce que vous allez voir, tout va se faire automatiquement. L'installation va se faire automatiquement, et l'image ISO des additions invitées va être utilisée pour installer automatiquement les additions invitées. Au niveau du hardware de matériel, on peut préciser la quantité de mémoire vive, le nombre de CPU, je vais mettre 4. On peut préciser si on veut une installation type UFI. Et alors, au niveau du disque virtuel, on peut choisir son nom, sa taille, le type d'image virtuelle. On peut demander à ce que la taille du disque soit préallouée ou non. On peut splitter le disque en plusieurs parties de 2Go. Enfin, voilà, on peut quand même modifier certaines options. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette nouvelle fonctionnalité n'est pas au point pour moi. Parce que vous allez voir, si vous passez par cette nouvelle fonctionnalité, l'installation va mettre 3 fois plus de temps que d'habitude. Ok ? Ça, c'est un point négatif, mais qui, je pense, sera bientôt corrigé. Et alors, autre point négatif, si on peut, avant de procéder à l'installation, modifier certaines options, il y a une, voire deux options qu'on ne peut pas modifier, et c'est dommage, c'est le choix de la langue et le choix de l'entrée clavier. On va se retrouver avec une installation en anglais, avec une entrée clavier anglaise, donc en QWERTY. Ok ? La langue, je m'en fous, mais dommage qu'on ne peut pas choisir l'entrée clavier. Voilà. Et à partir de là, on fait FINISH. Et voilà, c'est parti, il n'y a plus rien à faire. Alors, on laisse faire, regardez, je n'y touche pas. Ça démarre, et regardez ce qu'on peut faire. On va faire ceci. Tac. Activité. Activité overview. Voilà. On va faire comme ça. Voilà. Et on va faire comme ça. Voilà. Et on laisse faire. Je vais mettre la machine virtuelle sur le côté. Pourquoi ? Parce que je vais revenir. Si j'y arrive. Je devrais... Ce n'est pas évident. Voilà. Un affichage plus classique. Plus classique, c'est ça. Voilà. Maintenant, je peux remettre la machine virtuelle ici. Que voici. Et vous allez voir pourquoi je passe par la machine virtuelle pour obtenir des informations sur la session. Parce que, regardez, on a un retour sur la mémoire RAM utilisée par la machine virtuelle. Et là, vous allez me dire, c'est bizarre, il n'y a pas de graphe. Il n'y a pas de graphe parce que, pour obtenir un retour sur les ressources RAM utilisées par la machine virtuelle, il faut que les additions invitées soient installées dans la machine virtuelle. Et vous allez voir, les additions invitées vont s'installer automatiquement. OK ? Et on va voir quand. D'ailleurs, on peut voir, regardez, tant que le mode intégré est grisé, et tant qu'on n'a pas un graphe, donc ici, concernant la mémoire RAM de la machine virtuelle, eh bien, c'est que les additions invitées ne sont pas encore installées. Ce qu'on va même faire, ce sera plus propre. On va faire ceci. Installation terminée. On a pu voir que le graphe, ici, de la mémoire RAM de la machine virtuelle précisait, pour que je puisse fonctionner, eh bien, il faut que les additions invitées soient installées. Et là, on va voir qu'ils vont s'installer automatiquement. Une fois que vous allez voir le graphe s'exciter, ici, eh bien, c'est que les additions invitées sont installées. On peut voir quoi ? Regardez, on peut voir que le graphe s'excite. Ici, je vais dans l'écran. C'est toujours en mode intégré, mais je vais me connecter. Donc, le mot de passe, c'était Change Me, en anglais. Mais attention, j'ai mon clavier, ça va faire C, H, Q, N, G, E, virgule, E. Passer, suivant, 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 terminé. Et normalement, écran, voilà, le mode intégré n'est plus grisé. Et de toute façon, le métrique, ici, est OK. Ça veut dire que les additions invitées, eh bien, elles sont bien installées. C'est cool. Et bien entendu, bien entendu, hein. Donc, vous pouvez éteindre la machine virtuelle. Je rappelle, donc, VirtualBox. Rentrer dans la configuration de cette dernière. Et ensuite, hein. Ensuite, peaufiner, donc, le tout. Ce que je vais faire maintenant. Ici, c'est bon. Processeur, c'est bon. J'active PAENX. Accélération, c'est bon. Affichage, je vais mettre 64 mégas. Je pourrais même activer l'accélération 3D. Le reste est bon. Le stockage, je vais activer le cache en écriture. Donc, pour le contrôleur SATA, le VDI, je vais lui dire, est SSD. Et le reste... Et le reste, je pense que c'est bon. Et là, eh bien, vous pouvez redémarrer la machine virtuelle. Donc, C, H, Q, N, G, E. E, virgule, E. Voilà. Hop, on bascule en fullscreen mode fenêtrée. Magnifique. Allez, moi, je vous dis bye bye prochain. Ciao, ciao.